La Commission éthiopienne des droits de l'homme se penche sur les crimes et les atrocités commises dans la province du Tigré. Après des mois de silence, la Commission a reconnu dans un rapport que plus de 100 personnes ont été massacrées dans la ville d'Aksum. Dans son rapport, la Commission pointe du doigt des soldats érythréens coupables d'une razia dans la ville d'Aksum, qui a coûté la vie à des centaines de civils à la fin du mois de novembre. Elle valide par la même occasion les conclusions de Human Rights Watch et Amnesty International. Le Forum des dirigeants africains sur la richesse souveraine et les fonds de pension a annoncé le lancement de son initiative de banque panafricaine d'investissement dans les infrastructures vertes. La nouvelle initiative d'investissement sera axée sur le marché des infrastructures vertes en Afrique. Ainsi, il sera question pour les dirigeants du continent de mobiliser des ressources financières auprès des partenaires d'investissement du G7 et du G20 pour pouvoir financer ce projet. Le gouvernement de l'Ouganda a approuvé le projet de construction d'une station satellite dans le pays. Cette infrastructure technologique constitue un investissement stratégique de l'État pour développer les capacités spatiales nationales de manière bien coordonnée et harmonisée. Selon Judith Nabakouba, ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication, cette station satellite permettra à l'Ouganda d'accéder à des informations technologiques indispensables à la planification et à la prise des décisions pour des besoins sociaux, économiques, politiques et environnementaux. La Somalie bénéficiera d'une enveloppe de 48 millions d'euros dans le cadre de deux accords distincts signés avec l'Union européenne. Ce fonds permettra de financer l'exécution de plusieurs projets routiers. En vertu de ces accords, 42 millions d'euros seront affectés à l'initiative Somalia Regional Corridors Infrastructure Programme, tandis que 6 millions seront mobilisés pour le projet de réhabilitation de la route entre Djalam et Arfou. La Somalie dispose d'un réseau routier d'environ 28 933 kilomètres de longue, en très mauvais État, d'après certains rapports. Au vu des échanges commerciaux que va entraîner la zone des libres échanges continentales africaines, les compagnies aériennes Kenya Airways, Egypt Air, Ethiopian Airlines et Rwanda Air ont été adoptées comme compagnies partenaires au Nigeria. Ces compagnies ont été sélectionnées dans le cadre d'une stratégie visant attirer le meilleur parti de l'initiative de l'ASLICAF pour les voyages et le tourisme. D'après le directeur général de la compagnie aérienne éthiopienne au Nigeria, Shimles Araj, le transporteur national Ethiopian Airlines avait été à la pointe de la connectivité et de l'intégration africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada